Ça va être fou, je vais voir des choses différentes que j'ai pas vu, que j'ai jamais vu. Je vais aller dans l'endroit où je suis jamais allé. Je m'appelle Marc, j'ai 30 ans. Notre projet moto, c'est partir en sidecar avec mon cousin François. On a deux voyages prévus. Le premier voyage test au Cap Nord à l'été 2021. Et le second de Saint-Nazaire jusqu'à Vladivostok au printemps 2022. Aujourd'hui, gros programme chez Triumph France, on vient opérer la moto. Et la confier aux spécialistes de chez Alternative Sidecar pour qu'ils nous fabriquent un side sur mesure. Yes ! Tu me rôles sur les pieds, chef. À l'intérieur, tu as un petit étude pour mettre tes documents. Par exemple, ton certificat à Bodekins. Tu as le double des clés ici. Et je vous donne les clés de la moto. François Ponce, j'ai 28 ans, enfin 29 bientôt. J'ai 28 ans, j'ai 28 ans, j'ai 29 ans, j'ai 28 ans. Maintenant, on a une différence avec marque. J'étais valide. Mais je viens actuellement en voiture, il y a 5 ans, rentrons dans le travail d'été. Du coup, maintenant, je suis en photo. Pourquoi cette moto ? Tout d'abord, parce que c'est une triomphe. J'aime beaucoup cette marque depuis toujours. La Tessan, c'est un modèle qui est fiable. C'est un modèle qui est robuste, qui nous a été conseillé par beaucoup de personnes qui voyagent en side. Et le petit bonus, c'est que celle-ci, c'est une édition spéciale. On a de la chance d'avoir celle-ci. Je m'appelle Gene Vincent. Je travaille au sein de l'Alternative Sidecar avec mon père. Et on fabrique des Sidecar d'une grande roue. Donc la spécificité du grande roue, c'est-à-dire que la roue du Sidecar a la même taille que la roue arrière de la moto. On a créé notre châssis spécifique. On a beaucoup travaillé la gamme Bonneville. Et spécifiquement, ces dernières années, les Street Twins. Ou alors les Tessan. Et puis les Tessan 20, évidemment, qui sont arrivés ces dernières années. Disons qu'il y a une polyvalence avec le Tessan. Qui nous permet d'envisager à la fois un sidecar plutôt tout chemin. Pas tout terrain, mais tout chemin. Et puis un confort de route, de conduite, qui est quand même assez passionnant. Aujourd'hui, on a eu une initiation sur comment entretenir la moto. Alors parce que je suis déjà tombé en panne en moto en plein milieu d'un voyage. Et que c'est mieux d'avoir anticipé les problèmes. C'est hyper important. La moto va faire 30 000 km avec les deux voyages cumulés. Il faut qu'on en prenne extrêmement soin. Je n'ai pas spécialement envie de tomber en panne en Mongolie. Avec personne pour m'aider. Encore une fois, on tente un voyage qui est un peu fou. Mais avec beaucoup d'humilité, on est débutant. Débutant en voyage, débutant en mécanique. Même si on a quelques bases. Donc c'était important pour nous de prendre le temps avec un pro. Tu as été dentiste avant ? Non, mais c'est des pinces qui sont faites pour ça. Tu as vu la pince ? Je vais voir. Pour vraiment faire le tour de la moto. Comprendre. Éventuellement apprendre à traiter les pannes les plus simples. Peut-être pas démonter tous les jours non plus le réservoir. Ah, plus vite ! Comment démonter la roue arrière. Ça peut paraître très bête, mais sur cette moto, il y a une spécificité. On ne la connaissait pas. Maintenant, on la connaît. Donc là, on est bien préparé. Troisième point, on a essayé les tenues. Qu'on va pouvoir porter pendant tout le voyage. On part tous les deux, donc on part pour 4 mois pour le voyage à Vladivostok. On va affronter des températures négatives. On peut se le dire. Je te le dis, François, ça va lui faire croire. Donc on va falloir emmener beaucoup de vêtements, beaucoup de choses. On va être assez chargé. Prochaine étape, elle commence demain. Donc Alternatif, Saïcar va aller atteler la moto. Et nous, on va préparer la nassée de sur-mesure pour François. On s'occupe de tout. Merci beaucoup, François. Merci les mecs. Et puis, avant de moi. Avant de moi, oui. Ça marche. Ciao. Que ce soit sérieux. Merci. Salut. Merci.